pour intervenir et poser des questions. C'est juste un complément pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Vous avez également, très important, le flash code des évaluations. Donc, celles et ceux qui étaient là hier, merci, si vous ne l'avez pas déjà fait, de flasher le code d'évaluation de la journée d'hier, et puis de ne pas oublier de flasher celui d'aujourd'hui pour répondre à notre questionnaire évaluation. Ce serait dommage que le F3E ne procède pas à sa propre évaluation. Je ne me suis pas présenté, je suis Laurent Delquerou, le directeur du F3E. Avant de donner la parole, un mot aussi, l'espace est magnifique, vous l'avez vu, il y a une superbe mezzanine au-dessus de la salle où nous avons pris le petit déjeuner, qui est à notre disposition. Donc, n'hésitez pas, y compris en cours d'atelier, à prendre un café et aller rencontrer d'autres personnes là-bas. Vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de passer des messages. On a un stand de publications F3E qui sont à votre disposition. On les a amenées là pour vous. Donc, ce serait dommage qu'on les ramène au bureau. Donc, elles sont faites pour vous. Vous avez un panel des dernières publications récentes du F3E. Et puis, vous avez la possibilité également de réserver un créneau horaire pour rassembler quelques personnes et faire un pitch, intervenir sur un projet, sur une initiative, sur une demande que vous avez. N'hésitez pas à, là aussi, vous enregistrer et à organiser ça très simplement dans la mezzanine oasis. Donc, avant de donner la parole à Jean Martial pour sa carte blanche sur l'avenir de l'évaluation, je vais donner la parole à Armel Barré. Vous savez que, depuis quelques années, le F3E s'enorgueillit de travailler les questions de genre. Et donc, hier, pendant toute la journée d'hier, Armel a fait une observation. Enfin, Armel et une partie de l'équipe salariée ont fait une observation sur, précisément, la question de genre dans le déroulement même de nos rencontres. Donc, je vais découvrir avec vous ce qu'elle a retenu de cette première journée. Merci. Bonjour à toutes. À toutes, oui. Parce que, vu le nombre de bonjour à tous qu'il y a eu hier, je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de dire bonjour à toutes. Donc, je suis Armel Barré, référente genre du F3E. Hier, vous m'avez peut-être vue, j'étais là. Et j'ai observé ce qui se déroulait lors de ces rencontres avec mes lunettes genre. Hier, qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai entendu que les intervenantes et les intervenants qui étaient là étaient très imprégnés de ce qu'avait décidée l'académie française. Il y a quelques siècles, au 17ème exactement. C'est-à-dire que le masculin l'a emporté sur le féminin. On a beaucoup parlé d'acteurs, d'intervenants, de chercheurs, de décideurs, d'animateurs, de formateurs, d'experts, de micro-entrepreneurs, de consultants, d'agents, de médiateurs, de donateurs, de citoyens. On a même parlé de copains, de fumeurs et de non-fumeurs, de ceux qui avaient vu le film auquel le thème de ces rencontres fait référence. On a un peu de personnes seulement. Parler d'actrices avec les acteurs, de consultantes avec les consultants, d'étudiantes avec les étudiants. On a aussi parlé d'ambassadrices et d'ambassadeurs. On a même parlé de droits humains et pas de droits de l'homme. Tout n'est pas perdu. En tout cas, cette profusion de termes masculins m'a un peu donné l'impression que la solidarité internationale était un secteur hyper masculinisé. Pourtant, d'après l'étude de Coordination Sud datant de 2016, la part des femmes dans les équipes salaristes des organisations de la solidarité internationale s'élèvent à 59%. D'ailleurs, c'est à peu près ce ratio, 60%, que l'on trouvait dans la salle hier midi quand j'ai fait le décompte. Et puisqu'on est sur les chiffres, vous le devinez, j'ai compté. J'ai compté plein de choses. Le nombre d'hommes et de femmes mis en lumière d'abord. Hier, il y avait cinq temps principaux. L'ouverture, la table ronde internationale, l'atelier sur l'évaluation d'impact ici, l'atelier sur l'évaluation au regard du genre dans la salle derrière, et la clôture. Bon alors, la clôture, je ne vais même pas en parler. Parce que les trois hommes avec des positions de pouvoir et plus de titres de président que l'ensemble des autres personnes réunies dans la salle, franchement non, je ne vais même pas en parler. Et sauf pour l'ouverture, il fallait à chaque fois une personne en charge de l'animation. Surprise ou pas, c'était des femmes. Quatre femmes. Du côté des intervenants et des intervenantes, il y avait une parité quand on regarde à la globalité. Huit hommes, huit femmes. Bon, pour les plénières, c'était deux femmes et cinq hommes. Bon, allez, les femmes étaient dans les ateliers. Intéressons-nous maintenant au temps de parole. Pour l'ouverture, le directeur du F3E et la présidente se sont partagés le temps de manière à peu près égale. Super. Pour la table ronde internationale, c'est pareil. Si on regarde le premier temps de présentation des intervenantes et des intervenants, on est à une stricte égalité. 29 minutes au total du côté des hommes, 29 minutes au total du côté des femmes. Après les questions, il y a même un petit avantage du côté des femmes. Elles ont un peu plus répondu aux questions de la salle. On est à 53% contre 47%. Pour l'atelier sur l'aviation d'impact et les dynamiques de changement, il y avait une animatrice, donc, et trois femmes et un homme dans le panel. Au lieu de parler, fort logiquement, un quart du temps, l'homme a parlé un tiers du temps. Mais c'est au sein de l'atelier sur la perspective de genre que le résultat m'a le plus étonné. Sur scène, il y avait une animatrice, donc, trois intervenantes, deux intervenants. On parle du genre, hein ? Et bien, figurez-vous que dans cet atelier, le temps moyen de parole des intervenantes est de 11 minutes 40. Ces trois femmes ont donc parlé un peu plus d'une demi-heure à elles trois. Et les deux hommes, 22 minutes en moyenne, c'est-à-dire 44 minutes en fait. Alors oui, même quand on parle du genre, c'est les hommes qui sont minoritaires qui parlent le plus. Oui, parce que je précise, dans la salle à côté, lors de l'atelier sur le genre, il y avait... Et vous, dans le public, comment vous vous êtes comportés hier ? Il y a eu dix femmes et dix hommes qui ont posé des questions oralement. Marrant, cette parité, hein ? Je vous jure, je n'ai pas truqué les chiffres, hein ? Par contre, les femmes, pour poser leurs questions, en moyenne, elles mettent 58 secondes. Les hommes, eux, ils posent des questions aussi. Mais ils glissent un petit commentaire, hein ? Il ne faudrait pas qu'on mire lorsqu'ils les animent à l'instant T. Bref, en moyenne, alors, ils ne sont pas tous comme ça, hein ? Hashtag not all men. Mais en moyenne, ils formulent leurs questions en 1 minute 56 secondes. En fait, le calcul, ça fait deux fois plus. Alors, on aurait pu croiser avec d'autres données, ça aurait été plus intéressant. On aurait pu... Oui, parce que là, on a l'impression que tous les hommes, d'une part, et toutes les femmes, d'autre part, c'est des groupes assez homogènes. Ce n'est pas du tout le cas. On aurait pu croiser avec la couleur de peau des personnes qui prenaient la parole, parce que, vous l'avez sans doute noté, le nombre de personnes non-blanches dans cette salle n'est pas représentatif de celui de la société française. On aurait pu croiser aussi avec l'âge, parce que vous voyez beaucoup de jeunes, vous. Moi, je n'en vois pas des tonnes, quand même. On aurait pu croiser avec beaucoup d'autres critères, mais bon, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas tout observé, et je n'ai pas eu le temps, hier, de tout dépiler. Bref, un tout petit peu de quantitatif, de qualitatif, maintenant, avant de clore. Il y a eu hier des hommes qui ont été interrompus par des femmes, c'est vrai. Et c'était quand ils prenaient beaucoup trop de temps de parole. Il y a eu des femmes aussi qui ont été interrompues par des hommes. Et à plusieurs reprises, c'est parce que ces hommes avaient très envie de faire des petites blagues. Des études montrent que les hommes interrompent les femmes, quel que soit leur statut social. Et on l'a vu hier, être présidente du F3E ou animatrice de table ronde, ça n'immunise pas à l'interruption. Alors sur ce, bonne journée, mesdames, et messieurs, à bon entendeur, salut. Je vais très très vite donner la parole à un homme. Et donc on va tous faire... Voilà, on va entendre ce que Armel nous a dit. Et on verra si à la fin de la journée, on fait le même constat qu'hier. Voilà, non, non, on n'a pas prévu de refaire exactement l'exercice aujourd'hui. Mais je crois que déjà l'exercice d'hier était assez intéressant, assez instructif. Jean Martial, je te propose sans transition de prendre le micro. Alors on a prévu une intervention de Jean Martial et on va ensuite enchaîner directement avec la table ronde. Donc il y aura des temps d'échange pendant la table ronde. Vous pourrez intervenir et pourquoi pas, si vous le souhaitez, intervenir aussi sur l'intervention de Jean Martial. Mais sachez que là, il n'y aura pas de temps de questions réponses sur cette première séquence de carte blanche. Merci. Est-ce que j'ai besoin du... Oui, je pense que quand même, c'est grand, là, ça. D'accord. Bon, bonjour. Donc, oui, après l'introduction d'Armel, je vais... On m'a donné une demi-heure, je vais faire ça peut-être en dix minutes, ça vous va ? Alors, je viens de... Je suis consultant depuis, en fait, depuis l'année de la naissance de... Du F3E, depuis 94, même 93. Et je suis basé au Canada, à Montréal, mais avec un pied en France et un pied à Montréal au cours de toutes ces dernières 26 années. Et je fais essentiellement, en tant que consultant, des études, des évaluations. Je suis dans les trois E qui se sont étendues, si j'ai bien compris, hier, à une grande diversité d'eux. Donc je fais partie de ces gens qui ont progressé aussi dans cette grande diversité d'eux. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire un genre de lever de rideau pour vous parler de ce que j'imagine comme évolution de l'évaluation à l'horizon 2039. Originellement, quand on m'a contacté, c'était horizon 2030, là. Tout d'un coup, c'était il y a deux jours, je pense, Laurent m'a rajouté neuf années. Donc c'était quand même un dernier challenge. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'ai la présentation peut-être sur l'écran. Laurent, j'ai pas ma présentation sur l'écran. Voilà, alors juste pour, en termes aussi d'introduction, vous voyez un petit logo ici, Kéros. Kéros est un petit groupe de travail que j'ai fondé avec un collègue que certains d'entre vous connaissent, Martin Villelajus et puis Pauline Simon, qui est ici au deuxième rang, qui est un petit groupe de travail qu'on a créé pour réfléchir collectivement aux évolutions de la solidarité internationale et du rôle des ONG dans ce domaine de la solidarité internationale. Petit groupe informel, mais on essaye de réfléchir de manière prospective à ces questions-là. Et je voulais peut-être pour vous démarrer ma présentation, d'abord je voulais vous dire deux choses. Parce que je vais vous parler un peu de technologie, mais je voulais que vous sachiez que mon téléphone, c'était ça. Je vous le montre parce que je veux pas que vous croyez à la fin de la présentation que je suis quelqu'un qui adore la technologie. Je veux pas que vous vous disiez, ah oui mais ça c'est un mec, tout ce qu'il aime c'est les applications, la technologie, les choses modernes qui vont très vite. C'est pas du tout mon cas. Je n'aime pas la technologie, mais la technologie est quand même parmi nous, il faut l'accepter. Je voulais vous poser une question. Alors j'ai pas malheureusement le petit appareil, mais je vais pas brancher sur ça, mais je vais la poser puis vous allez lever vos mains. Alors, quels sont ceux qui en ont marre d'entendre le mot disruption ? Voilà. Parfait. Donc on a quand même une majorité, je pense, de gens qui sont saoulés par le mot disruption. Quels sont ceux qui pensent qu'on dit que le monde change, mais en fait, pas tant que ça ? Alors j'en ai un à un déjà. Bon, voilà. Voilà. Donc, je vais vous faire un... Alors très rapidement, ma présentation, elle pose deux segments, mais vous voyez, on est tous un peu fatigués du mot disruption. Ici, vous avez trois citations, vous les regarderez pendant que je vous parle, qui montrent qu'on est effectivement tout le temps en train de nous dire que tout est en train de changer très vite. La disruption, c'est la rupture. La disruption, c'est Uber qui met le système de taxi qu'on connaissait depuis toujours, qui met ce système de taxi à mal en quelques mois, en quelques années. C'est ça la disruption. Et aujourd'hui, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent que notre secteur, la solidarité internationale, est aussi dans une époque de disruption. Et on en a tous marre d'entendre ce mot. Et on se dit d'ailleurs, probablement, beaucoup d'entre nous, ce n'est pas si vrai que ça, parce qu'on continue à faire les choses comme on les a faites, en les améliorant, mais de manière progressive, sans rupture. Sur cette diapositive ici, je voulais vous montrer quelques exemples qui disent qu'on est quand même dans un monde de la solidarité qui change beaucoup dans ses pratiques. Vous voyez ici quelques exemples. Par exemple, ici, distribution de médicaments. On est en Afrique. Distribution de médicaments, notamment de médicaments antipalus, par des drones. Le rôle de toutes les applications et de toutes les technologies de l'information dans les crises, dans la réponse aux crises. Par exemple, dans le cas du Népal, il y a eu beaucoup de repérages des zones les plus touchées qui ont été faites, en fait, par des drones ou par des systèmes d'individus qui renvoyaient de l'information qui étaient ensuite mises en place sur des cartes. Alors que, précédemment, dans les crises précédentes, le premier arrivé sur le terrain était celui, en fait, qui avait l'information sur ce que la crise avait provoqué auprès des populations qui étaient touchées. Ici, vous voyez d'autres exemples. Ici, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça s'appelle Allo Tractor. Allo Tractor, c'est une espèce de petite start-up du développement qui, en fait, a mis en place au Nigeria et au Kenya un système d'échange de tracteurs, un peu sur le thème du sharing economy. M-Pesa, la plateforme financière M-Pesa, qui a été mise en place par Vodafone et par D-Feed, est aujourd'hui un acteur financier énorme au Kenya et se répand dans d'autres pays de cette zone-là. C'est par M-Pesa que se font aujourd'hui l'échantiel des échanges d'argent des populations pauvres dans ces pays-là et ça se répand rapidement. Ici, vous voyez quelques images sur les nouvelles stratégies d'influence. Notamment, par exemple, les marches du vendredi des étudiants sur le climat qui sont tous en train de nous bousculer par le nombre de gens qu'ils arrivent à mobiliser. Le point commun de tout ça, c'est que ce n'est pas mon téléphone qui ne peut pas supporter une application, mais c'est quand même la technologie. Donc on voit aujourd'hui quand même la technologie est en train d'avancer progressivement, petit à petit, et également dans le domaine de la solidarité internationale. Un autre point très important du changement de notre secteur aujourd'hui et qui va impacter beaucoup les années qui viennent, c'est ce qu'on appelle la localisation de l'aide, c'est-à-dire la volonté de plus en plus de travailler directement avec les acteurs locaux. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un système où un bailleur de fonds travaille avec des ONG internationales à qui il fait confiance. Ces ONG internationales travaillent avec des ONG, des associations nationales, locales auxquelles elle fait confiance. Et ces ONG, associations nationales locales, ont accès à des bénéficiaires. Voilà la chaîne à peu près sur laquelle notre modèle aujourd'hui fonctionne, pas systématiquement, mais c'est en gros le modèle général. Dans le cas de la localisation, on va dans un modèle dans lequel les bénéficiaires... Ah oui, il y a des changements de caractère que je n'ai pas maîtrisés là, je m'en excuse. Mais ça me permet de faire usager-usagère. Donc les bénéficiaires ont été remplacés dans la terminologie, en train de remplacer les bénéficiaires par les usagers. Et par contre, ce qui change, c'est que finalement, l'idée aujourd'hui, et pour le futur, et l'idée qui va avec la localisation de l'aide, c'est de dire que les bailleurs de fonds, que ce soit des bailleurs institutionnels ou des donateurs privés, des citoyens, vous et moi, on veut aller directement vers les usagers. Et ce sont ces usagers qui vont choisir avec qui ils veulent travailler, que ce soit des ONG nationales locales ou des ONG internationales. Ça, c'est un changement de paradigme de notre secteur. Vous avez eu le temps de lire ce qui est écrit en bas pendant que je parlais. changement de paradigme majeur, parce que ça veut dire que les acteurs de la solidarité internationale des pays du Nord doivent se préparer maintenant à être choisis, non pas par des bailleurs, mais par des groupes de citoyens, des associations locales qui vont dire, oui, moi, c'est avec vous que je veux faire ça, j'ai besoin de votre complémentarité, j'ai besoin de l'expertise que vous pouvez nous apporter. Alors, pourquoi j'ai fait cette petite introduction ? Je retombe maintenant sur le sujet qu'on m'a confié ce matin, qui est celui d'évaluation 2030. Les éléments dont on vient de parler se retrouvent beaucoup ici. La technologie, un des éléments majeurs de la technologie, c'est l'apport de data, de données. Vous avez vu que la technologie, alors comment, la question dont je voudrais vous parler, c'est comment les données vont modifier l'évaluation, premier point. On se retrouve dans un monde grâce à la technologie dans laquelle de plus en plus de données vont être disponibles. Ce qui est intéressant, c'est que ces données, aujourd'hui, on voit une inflation de la collecte de données absolument par tous les acteurs concernés, c'est-à-dire les organisations, les vôtres, collectent plus de données, collectent plus d'informations, mettent en place des systèmes pour collecter plus d'informations. Les bénéficiaires sont de plus en plus impliqués dans la collecte de données directement eux aussi. Je vous ai ici montré une image d'une formation. Alors, ce type de formation, ici, Mobile Data Collection, se multiplie de façon exponentielle actuellement, et notamment en partant de l'Afrique de l'Est, où c'est très présent, mais ça se répand assez rapidement actuellement. On est en train de former... On est en train de former de plus en plus de gens à ces techniques de collection des données à partir des téléphones mobiles. Et c'est un lien, j'y reviendrai rapidement, mais c'est un lien très fort avec l'évaluation, parce que vous pouvez demander très rapidement à des citoyens qui ont été touchés par une action. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Est-ce qu'ils sont satisfaits du service qu'ils ont reçu ? Qu'est-ce que ça a changé pour eux ? Vous voyez ici, collectés par des armées de collecteurs de données. Il y a des organisations aujourd'hui qui mettent en place des réseaux de gens qu'ils équipent avec du matériel très simple, des téléphones et des applications, qui renvoient des données sur qu'est-ce qu'il y avait au marché aujourd'hui comme produit ? Est-ce qu'il y avait du monde ? Quelle était l'ambiance ? Quel était le prix du riz ou du bétail ? Et ces organisations collectent les données et les repackagent après pour les distribuer à des gens qui sont intéressés par l'utilisation de ces données, que ce soit des acteurs de développement ou que ce soit des acteurs du secteur privé. Donc, premier élément qui va modifier beaucoup l'évaluation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est cette importance quantitative des données. Quand moi j'ai commencé à faire de l'évaluation, souvent, on arrivait dans une organisation et puis on disait, bon voilà, le projet a évalué, c'est ça, on a fait ça, qu'est-ce que vous avez comme données ? On n'a pas grand-chose parce qu'on note pas au fur et à mesure, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas tous les systèmes. Donc, très peu de données. Et on travaillait beaucoup sur quelques entretiens, sur de la reconstitution d'historique. On est en train de sortir, on va sortir de cette période-là parce que les données vont être de plus en plus disponibles et le travail d'évaluation va pouvoir s'appuyer sur, en fait, une masse de données importante. Alors, ça conduit à des choses déjà qui sont très importantes, des changements dans notre domaine qui sont très importants. Vous voyez ici une offre de travail chez Merci Corps et vous voyez la mention de Thola, la plateforme digitale de Merci Corps qui permet d'organiser et de gérer l'ensemble des données. Dans les offres d'emploi récentes, des secteurs, des départements apprentissage des ONG, surtout anglo-saxonnes, on voit de plus en plus apparaître le mot gestionnaire de données à l'intérieur de l'offre. Donc, pas seulement dans l'apprentissage. Avant, on avait évaluation, gestion des connaissances, capitalisation, etc. De plus en plus, on voit apparaître des postes en complément qui sont les postes de gestionnaire des données, des gens qui vont gérer cet affût de données qui augmentent. Vous avez aussi des nouvelles structures qui se mettent en place et qui formatent la donnée. Un exemple ici, c'est Gapminder. Gapminder, vous irez voir si vous voulez sur le site, c'est très intéressant. Mais Gapminder fait ça. C'est-à-dire que Gapminder prend les données qui sont fournies par les Nations Unies, par des ONG, par des citoyens, par des entreprises, qui ont toutes des formats différents, qui ne sont pas lisibles ensemble. Il les met comme ça et après, il peut produire un port en disant par exemple l'augmentation de la population dans telle zone ou l'amélioration de la santé dans telle zone. Voilà ce que l'ensemble des données, qu'un ensemble d'acteurs différents m'a fourni, ma donnée axée. Voilà ce que ça produit. Alors ici, c'est intéressant de voir aussi qu'on est donc face à un monde, on va être dans ce monde de l'évaluation, dans le monde de l'apprentissage, disons plus largement, face à une quantité de données de plus importante et il y a un espèce de rêve. Alors, est-ce que c'est une utopie ou pas ? Je ne sais pas. Il y a un espèce de rêve qu'en fait, c'est l'intelligence artificielle va nous permettre de gérer toute cette complexité. Moi, j'adore cette demande-là. C'est sur Pélican, une liste d'informations que les consultants fréquentent beaucoup. Mais vous voyez, cette personne ici, en gros, nous dit est-ce que je pourrais rentrer tous mes rapports dans une machine qui me dirait voilà les leçons apprises ? 2039, est-ce que ça sera un rêve ou une réalité ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les avocats travaillent avec des machines dans lesquelles ils peuvent rentrer un ensemble de jugements pour en tirer des leçons apprises pour informer leur stratégie dans des cas qui sont en cours. Donc on va vers ce genre de possibilités de pouvoir avoir ce genre d'outils d'ici 2039. Alors revenons directement sur données et évaluations. Moi, l'élément que je trouve le plus intéressant à réfléchir, je fais l'hypothèse, mais elle reste à réfléchir, c'est est-ce que ça va nous permettre finalement cette question de cet afflux des données en temps réel de séparer dans l'évaluation la question de la redevabilité et de l'apprentissage. Alors je postule que oui pour vous aujourd'hui, mais ça reste un sujet pour moi qui est passionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a toute la donnée nécessaire pour la redevabilité, l'évaluation pourrait se concentrer sur la partie la plus intéressante de notre travail d'évaluateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en tire, quelle analyse des changements, quelles leçons apprises, quelles recommandations pour faire encore mieux. Donc il y a une possibilité qu'on puisse dissocier d'une part tout ce qui est compte rendu et d'avoir des données disponibles facilement pour cela en temps réel et de l'autre part pour du temps d'analyse qui serait finalement le centre, qui deviendrait le centre des évaluations. Donc si je schématise, contrairement à ce qu'on avait par exemple en 1994 quand j'ai commencé à faire de l'évaluation, on avait très peu de données, là on en aurait beaucoup d'un seul coup et quand on ferait une évaluation, on serait appelé en disant voilà, on sait déjà quels ont été nos résultats, on sait quel a été notre impact, mais on veut comprendre plus précisément certaines choses. On veut savoir exactement comment ça s'est passé, quels ont été les processus de changement, quelles sont les leçons apprises que l'on doit retenir pour nos prochaines interventions. Alors le deuxième élément qui est majeur avec l'arrivée des données dans notre secteur, c'est toute la question du temps réel. Vous voyez aujourd'hui toutes ces données qui sont disponibles, elles sont disponibles en temps réel. Vous voyez aujourd'hui apparaître des pratiques d'évaluation de plus en plus, notamment dans le secteur des urgences, on parle d'évaluation en temps réel, c'est-à-dire qu'on prend plus le temps, il n'y a plus de décalage et ça c'est lié au fait que les données sont disponibles immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à nouveau, je reviens sur ce point, on va faire cohabiter le temps réel et les besoins d'analyses approfondies. Ce qu'on apporte, ce qu'on peut toujours apporter, c'est ces analyses approfondies. Donc il faut être capable de trouver les bons cheminements. Vous voyez ici, dans un bouquin récent assez intéressant, la personne qui a produit ce livre faisait une comparaison entre ce qu'il appelait « old head », ce qui serait un petit peu ce qu'on fait, et puis ce qu'il appelait « open source head », c'est-à-dire un secteur de l'aide dans lequel les données de tout le monde seraient disponibles pour tout le monde et en temps réel. et on passerait dans un cadre comme ça, on n'a plus besoin de faire des rapports annuels, mais on est toujours sur des tableaux de bord qui sont mis à jour de manière continue. On ne fait plus d'évaluations post-projet parce qu'on a nos données qui permettent de piloter en temps réel avec notamment l'appui d'indicateurs Sentinelle et surtout, on est en lien avec ce que je vous présentais tout à l'heure sur la localisation, on est en lien, on prend les décisions non plus en fonction du bailleur de fonds, mais on prend les décisions en fonction des usagers en bout de ligne, des partenaires en bout de ligne parce que finalement dans la boucle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est eux qui deviennent les acteurs les plus importants pour nous. Je m'approche déjà de la fin, j'espère que je ne suis pas en train de dépasser. pour la participation, en fait, l'évaluation demain, excusez-moi, l'évaluation demain, selon moi, elle est dominée, vous voyez, par une abondance de données, une abondance de données en temps réel qui nous repositionne sur un rôle d'analyse plus fine des changements et de compréhension et de compréhension de ce qui s'est passé, compréhension des réussites et des échecs, c'est là qu'il reste de la valeur ajoutée. et le troisième point, c'est que dans l'évaluation de demain, il y a une participation beaucoup plus importante des usagers, des citoyens qui peuvent, de manière beaucoup plus facile, participer, notamment avec les nouvelles technologies. Ils sont beaucoup plus en mesure de dire ce qu'ils ont pensé d'une action, si ça répondait à leurs besoins et si ça répondait à leurs besoins. Et vous voyez ici, je résume un petit peu la position qu'il faut avoir demain dans la relation avec les usagers. C'est-à-dire que les usagers sont des gens qui savent de ce qu'ils ont besoin. Ils savent si ce qu'ils ont reçu a été bénéfique pour eux et ce ne sont pas des usagers des projets ne sont pas des personnes indistinctes et qui sont sans ressources, mais au contraire, ce sont des personnes qui ont du ressort, des solutions, mais qui sont coincées et incapables de passer à l'action pour d'autres moyens parce qu'ils sont bloqués par d'autres contraintes. Mais ce n'est pas celle de ne pas avoir de ressorts et de ressources. Alors, pour terminer, je vais juste vous présenter peut-être un outil demain pour vous pour sélectionner vos évaluateurs puisqu'on est dans le monde de la technologie. Vous voyez, c'est une application qui n'existe pas encore mais qui pourrait facilement exister dans notre monde de demain. c'est-à-dire que la plupart des consultants, Pauline, tu dis ça aussi pour toi, la plupart des consultants, finalement, correspondent très bien à cette idée du monde de travail de demain avec l'expression de Jacques Attali des intermittents du travail. On est beaucoup d'entre nous consultants et beaucoup de personnes deviendront demain, auront des statuts de consultants et seront en fait des intermittents du travail qui interneront avec des activités dans leur secteur professionnel et des activités de type créative. Vous voyez ici, ça pourrait être moi, là, bon, moi, je n'aime pas trop faire de la poterie mais bon, ça pourrait être moi quand même et puis, je reçois un appel sur cette application sur laquelle je me suis inscrite pour faire une prestation en me demandant si je suis disponible pour faire une prestation et sur cette application, vous voyez, j'ai été noté ici, excusez-moi, 4,7 ici, c'est, 4,7, c'est pas 4,7 sur 38 ce qui serait quand même une assez mauvaise note mais c'est 4,7, on ne va pas dire sur combien, peu importe, mais voilà, vous reconnaissez ce genre d'application et donc, je présume qu'il est très possible que d'ici quelques années, vous serez aidé dans votre recherche de consultants par ce type d'application où nous tous, on aura été noté par les gens pour qui on aura fait du travail et principalement par des citoyens de bout de chaîne et je ne dis pas que, comme je vous l'ai dit au début, je reste avec mon téléphone sans application mais c'est possible que ça se passe comme ça. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci beaucoup Jean-Marc Pial. Donc, comme annoncé, on va tout de suite enchaîner par la table ronde sur les approches de changements, on va... Merci. 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 Vous voyez déjà qu'heureusement Carmel ne comptabilise pas aujourd'hui les hommes et les femmes puisqu'on est en majorité d'hommes. Donc, bonjour à tous. On m'a confié l'animation de cette table ronde. Donc, ce n'est pas mince. on va faire au mieux. Voilà, l'idée de cette table ronde, l'univers parallèle des approches orientées changement qu'est l'appropriation en Europe. L'idée, c'est un peu de faire suite aussi aux discussions d'hier pour vous présenter différentes approches en France et en Europe qui ont un pouvoir transformatif. En tout cas, c'est le pari que le F3E a fait et que beaucoup d'autres organisations a fait aussi. Peut-être en quelques mots pour resituer le contexte, mais je crois qu'une grande partie des personnes présentes ici ont suivi. Donc, il y a de ça 4-5 ans, un noyau de membres du F3E se sont dit qu'il fallait aller creuser plus loin que les évaluations relativement classiques qui se répandaient, se développaient, se généralisaient dans nos organisations. En se disant, finalement, ces évaluations, elles sont intéressantes, elles ont de l'intérêt, mais elles mesurent assez peu la complexité, elles mesurent assez peu le rôle et les jeux d'acteurs, les stratégies d'acteurs. Donc, essayons d'aller voir du côté peut-être aussi d'autres pays ce qui se fait et essayons de travailler davantage sur des outils, des méthodes, des approches qui vont nous permettre de saisir un peu ce qui est le changement social qui peut être provoqué par nos interventions. Donc, c'était le pari il y a 4-5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, donc, 14 ONG françaises, membres du F3E et leurs partenaires se sont engagés dans cette expérimentation, cette belle expérimentation qui était le prisme. Voilà. Et puis, on est allé explorer différentes approches, la théorie du changement, la cartographie des incidences, les changements les plus significatifs, le outcome harvesting. voilà, tout un tas de méthodes et d'approches pour construire les approches orientées changement à la française, on va dire, à la française, mais avec nos partenaires, nos partenaires de terrain qui venaient des 4 coins du monde. Voilà, donc, c'est... L'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu un retour sur ces expériences, mais en allant regarder ce qui se fait ailleurs, en Europe. Donc, on a Yann avec nous qui travaille pour un laboratoire de recherche de l'Université de Louvain, qui a étudié des expériences, des approches similaires ou un peu différentes dans plusieurs pays d'Europe. Donc, il va nous parler un peu de ce retour des enseignements, des points d'attention de ces approches. On a Nel, qui s'est bloqué le dos, malheureusement, mais qu'on aura en vidéo, qui, elle, va rentrer dans quelques méthodologies plus précises, l'autre comme Harvesting, et puis un logiciel qui permet d'exploiter de manière assez intéressante les approches sur les changements les plus significatifs. Et puis, on a Nicolas, qui travaille à l'AFD, au département Innovation, qui va aussi partager avec nous la manière dont ces approches se diffusent ou pas, ou peu, au sein de l'Agence française de développement. Voilà. Donc, on les remercie pour l'expérience qu'ils vont bien vouloir partager avec nous. Peut-être deux tout petits mots sur le prisme et ses résultats, puisqu'on y reviendra peut-être moins dans les présentations qui nous sont proposées. Donc voilà, moi, j'ai la chance d'être passée par trois des organisations qui ont expérimenté le prisme. D'ailleurs, c'est comme ça que je choisis les organisations pour lesquelles je souhaite travailler. Donc, j'ai travaillé avec le CIDR au début de l'expérimentation, quand l'idée a germé. J'ai travaillé avec AFDI, Agriculteur français développement international, plutôt sur la fin de l'expérimentation. Et puis maintenant, pour partage, qui a aussi été impliqué sur l'expérimentation, donc là, plutôt sur les suites du prisme et ce qui se passe dans l'organisation une fois le prisme terminé. Voilà, donc peut-être en deux mots ce que moi, je retiens de cette belle expérimentation. Déjà, c'était la forme de cette expérimentation, vraiment l'impression d'avoir intégré une communauté de praticiens qui partagent des ambitions similaires, une envie aussi de donner du sens à notre travail. En se disant que ça va au-delà de l'action, c'est un peu l'effet qui se coule du développement. Il y a toujours un deuxième effet qui se coule et on essaye de le mesurer, on essaye d'aller le regarder. Ça a été aussi très très fort, en tout cas, dans les organisations avec lesquelles j'ai travaillé, sur les relations partenariales. Ça a quand même modifié, fait évoluer des relations partenariales fortes. Dans les trois organisations pour lesquelles j'ai travaillé, les partenaires au Sud ont vraiment poussé pour qu'on s'implique, pour qu'on poursuive, pour qu'on continue au-delà du prisme à travailler sur les approches orientées changement. Donc ça, c'est assez fort quand on parle de méthodologie de suivi et évaluation. L'autre élément important, et c'est aussi ce qui ressort de l'évaluation, c'est a priori la posture, le savoir-être des praticiens qui ont participé à cette expérimentation. Parce que finalement, les approches orientées changement, c'est aussi changer de regard, changer de regard, changer finalement aussi l'objet de ce qu'on cherche à mesurer, à suivre, à évaluer, à dialoguer pour tirer des enseignements. Donc ça aussi, ça a été assez fort. Voilà. Après, dans les trois cas que j'ai vus de l'intérieur, le prisme n'est pas encore allé tout à fait au bout de, vous savez, la méthode clé en main qui nous permettrait effectivement d'arriver, de déployer la méthode et d'avoir la fameuse machine dans laquelle on rentrerait et puis ça sortirait, on aurait les enseignements tirés. Donc voilà, encore un travail pour le F3E que de concrétiser finalement cette approche pour apporter aussi des outils, des méthodes pour la déployer. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour la mise, un petit point sur le retour du prisme. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Yann qui va nous recadrer, voilà, méthodologiquement de quoi on parle quand on dit approche orientée et changement et de quoi on parle en France mais aussi ailleurs. Merci Yolaine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être avec vous ici aujourd'hui dans ce bel endroit ici. Je vais parler, je vais faire la présentation ici en anglais mais après je vais essayer aussi de répondre à des questions en français si c'est possible. Je passe à l'anglais. Yolaine, si vous pouvez regarder le temps qui défile de telle façon que je ne dépasse pas. Alors l'évaluation transformative qui fait face à des changements complexes, des changements sociaux, tout ce qui touche aux gens en fait, aux comportements, etc. donc je vais parler de cela et je pense que c'est ce dont il est, ce dont vous avez discuté hier. D'abord je dois vous féliciter du travail que vous avez déjà fait. Je crois que c'est merveilleux. C'est un laboratoire extraordinaire et tout ce qui en sort est déjà extraordinaire. Si on regarde ce qui se passe en termes de relations entre les donateurs, les ONG, la société civile en Europe par exemple et grâce aux présentateurs précédents, on a vu que des donateurs font confiance à des organisations ici en Europe et puis travaillent avec d'autres organisations et ainsi de suite pour atteindre les bénéficiaires. Si on veut créer une confiance entre les donateurs et les organisations de la société civile et la meilleure façon de travailler ensemble et de financer, nos collègues ont fait quelques recherches au sein de quelques pays européens, plusieurs pays européens auprès de plusieurs donateurs et évidemment ce que vous pouvez imaginer c'est les résultats à apporter du grain à notre moulin et personne ne questionne le fait qu'il faut qu'à la fin on ait des résultats. Je n'ai rencontré personne qui m'a dit non, non, on n'a pas besoin de résultats mais la façon dont vous regardez cela vous pouvez le regarder de façon transformative orientée résultat ou à l'autre bout de la chaîne travailler de façon plus technique plus directive et donc on l'a entendu avec les présentateurs il y a des éléments dans les choses qui viennent vers nous dans les nouveaux développements avec les données qui sont à notre disposition donc entre ces deux différences donc une approche un peu managériale et une approche de transformation sociale où on a confiance dans les organisations de sociétés civiles où on leur permet et on leur donne des financements pour qu'elles travaillent avec les partenaires et les acteurs sans forcément savoir quel va être le résultat parce que on est dans un contexte très compliqué qui change très rapidement avec énormément d'acteurs qui ont un impact sur le résultat final mais vous voyez là que ça peut être difficile compliqué et il faudra peut-être d'autres méthodes et d'autres approches et puis à l'autre bout de l'échelle qui est l'approche plus managériale alors là on est plus dans le style nous avons besoin de résultats que nous pourrons mesurer les donateurs pourront même faire des appels pour des appels à la proposition et donc il faudra bien donner des résultats et en fait quelquefois on aura l'argent que lorsque les résultats sont fournis donc si on va si on suit ce chemin il y a des projets qui seront un peu plus prévisibles et sûr d'une certaine façon parce que on sait qu'à la fin des fins vous serez évalué sur votre résultat et si vous avez de mauvais résultats vous n'aurez peut-être pas d'argent ou en tout cas vous serez mal noté et donc vous allez travailler en vous concentrant sur les résultats le risque là et que vous allez peut-être oublier la durabilité de ces résultats le fait que vous fournissez des services et vous n'êtes pas plus très sûr de ce que ces services vont continuer à apporter une fois que le projet est terminé donc ce sont les deux extrêmes je n'ai plus que 5 minutes donc voilà la cartographie des donateurs et on voit ici que pour tous ces donateurs il y a des approches managériales et des approches plus transformatives mais la pression est là qui fait que on a tendance à aller vers cette approche plus managériale et certains sont même à la pointe de cela ceci est un défi le mot est peut-être trop fort mais ça nous donne une certaine responsabilité à nous organisations de sociétés civiles parce qu'à la fin on sait bien qu'il faut qu'on puisse fournir des résultats mais beaucoup d'organisations veulent pouvoir apporter des changements sociaux des changements transformatifs qui changent beaucoup de choses donc il faut qu'on puisse mettre en place une évaluation qui nous permette de mesurer ce que l'on fait bon alors on peut faire un planning mais on sait très bien que le plan il va suivre des chemins et des moments très différents deuxièmement chacun sera d'accord avec le fait que si les choses ne marchent pas il faudra s'ajuster tout le monde le dit et on le fait on le fait tout le temps même nous-mêmes à la maison avec nos amis si quelque chose ne marche pas on essaye autrement la question ci comment le faire dans ce contexte parce qu'avec tous les critères qu'on a là la finance les réglementations nous devons apprendre à se débrouiller avec des résultats imprévisibles et la théorie du changement c'est difficile donc qu'avons-nous appris au cours des dernières années un seul outil ne fera pas papa-maman donc il faudra un mélange un mix d'approches et deux méthodes on en a discuté déjà hier il y a de plus en plus de méthodes et d'outils comme ça un collègue précédent nous a présenté de nouvelles données il y a tellement d'approches différentes on a la récolte des résultats enfin d'autres méthodes mais donc pour contrôler des systèmes d'évaluation qui peuvent faire face à des changements complexes il y a quatre dimensions qui me semblent importantes qui vous permettent d'évaluer votre système pour voir s'il est bien orienté pour traiter de la complicité donc on a fait pas mal de recherches là-dessus par exemple aux Pays-Bas en Belgique c'est quelque chose comme Prism lorsque on regarde on a regardé ce qui peut marcher quand on veut contrôler des outils d'évaluation transformative donc premièrement le système doit vous aider à clarifier et à construire les relations avec tous les acteurs avec lesquels vous travaillez si vous voulez travailler sur le changement social n'importe où dans le monde il y a beaucoup d'acteurs si vous voulez travailler sur un changement durable c'est difficile on le sait donc on a besoin d'approches qui vont vous aider deuxièmement le système doit vous aider mais ce système doit vous aider non seulement à mesurer mais à prendre lorsque vous vous trouvez face à un changement qui est non prévu le système doit également vous aider à devenir responsable vis-à-vis non seulement du donateur mais vis-à-vis de vous-même mais également vis-à-vis des bénéficiaires des partenaires et des acteurs et enfin quatrièmement la capacité d'adaptation le système doit vous aider à vous adapter et parce qu'il y a énormément de blocages une organisation ne va pas pouvoir s'adapter parce qu'il y a plein de réglementations de protocoles etc trois exemples il y a un projet sur les enfants en Syrie et au Liban et les donateurs nous ont dit mais utilisez une approche qui puisse s'adapter de changement adaptable et c'est cela qu'on est en train de faire donc on essaie de voir comment on peut faire c'est un apprentissage constant et quelquefois les blocages viennent des organisations internes on apprend beaucoup ce projet au Danemark un autre projet qui est fait au Danemark pour le Niger auprès de la société civile ils utilisent deux approches différentes le gouvernement belge travaille également là-dessus pour mettre en place des évaluations des impacts en utilisant des changements alternatifs donc on utilise des analyses de contributions une cartographie des résultats des études afin de faire une évaluation des impacts sur une période de quatre ans enfin peut-être vous pouvez vous dire ok très bien parfait j'ai mon système là il est en place et il y a quatre aspects au niveau organisationnel qui sont au niveau d'une organisation qui sont très importants de façon à ce que votre système fonctionne vous avez ici le petit personnage donc vous avez vous savez que vous devez contrôler votre votre système pourquoi est-ce que vous le faites est-ce que c'est pour apprendre est-ce que c'est pour augmenter la responsabilité est-ce que bon voilà ensuite vous avez ça c'est la tête après vous avez les bras ce sont les outils quels sont les outils que vous avez quelles méthodes quelles approches mais la méthode c'est une chose seulement si tout le reste n'est pas en place ça ne marchera pas après vous avez la moine épinière l'épine dorsale car c'est souvent on n'en parle pas assez ou on le met de côté parce que vous avez un personnage qui a des grands bras des gros bras mais une petite épine dorsale par exemple l'épine dorsale c'est oui on est très intéressé très intéressé par les méthodes d'apprentissage collectif ou social ça ça a des conséquences parce que ça veut dire qu'il va falloir le mettre en place il va y avoir des ateliers des réunions et ça coûte de l'argent la participation si c'est vraiment une valeur que vous avez ça a des conséquences ça coûte de l'argent et puis il y a les jambes et c'est les est-ce qu'il y a du financement est-ce que c'est bien reconnu et voilà ceci nous donne un aperçu à peu près complet de ce que nous avons après voilà merci beaucoup pour tout cela merci beaucoup on va passer donc l'intervention de Nel Blomstein je vais peut-être me tourner vers la technique non ? on se lance ok donc voilà qui va elle donc entrer dans le détail de deux approches en particulier qu'elle a expérimenté peut-être si vous avez des questions on les prendra ensuite mais vous pouvez déjà les poser par Slido si vous souhaitez ne pas les perdre ne pas les oublier donc n'hésitez pas Vanessa ensuite les recueille et nous les partagera ok good morning everybody bonjour je m'appelle Nelie Blomstein ok good morning everybody merci Vanessa et F3E de m'inviter malheureusement je ne peux pas être physiquement avec vous mais je suis très heureuse de partager ma contribution de cette façon j'ai des problèmes de dos et c'est pour ça que je n'ai pas pu me déplacer j'en suis désolé Vanessa m'a demandé de dire quelques mots sur ma propre expérience sur les approches concentrées sur le changement aux Pays-Bas et ce que j'en pense donc le titre de ma présentation est un plan pour les bateaux et pas pour les trains c'est ça qu'on voit aujourd'hui aux Pays-Bas on va plutôt sur des bateaux à voile que sur des trains donc maintenant ma propre expérience sur les approches concentrées sur le changement ce qui m'intéresse mon intérêt a commencé il y a un certain nombre d'années j'ai toujours travaillé dans le contrôle et l'évaluation j'ai travaillé pour des grandes entreprises et je suis maintenant une consultante indépendante cela fait trois ans que je suis consultant mais il y a eu un moment où j'ai commencé à rencontrer deux approches notamment Adcom Harvesting et une autre approche je travaillais dans des états des Pays-Bas des régions des Pays-Bas et nous avions beaucoup d'indicateurs et de buts et nous n'y arrivions pas et c'était très décourageant pour les bénéficiaires pour nous et pour les donateurs parce que nous n'avons pas atteint de résultats très importants donc je me suis dit comment peut-on prendre en compte la complexité quelles sont les approches qu'il nous faut avoir on a commencé en utilisant la théorie du changement pour avoir une meilleure représentation de ce qui peut se passer une vraie image de la réalité et puis la récolte des résultats et j'ai commencé à utiliser ces méthodes dans mon travail précédent et puis maintenant en tant que consultante alors Sprickler qu'est-ce que c'est que ça je crois que vous n'en avez pas vraiment entendu parler c'est un outil et une méthode pour recueillir des histoires donc vous pouvez aller voir en ligne vous pouvez l'utiliser comme outil mais cet outil est fait pour recueillir des histoires donc vous cherchez vous faites une requête avec une question ouverte et cela va vous donner l'expérience de celui qui répond et puis vous demandez à ce répondant une question à propos de cette histoire de cette façon que c'est celui qui répond qui fait sa propre interprétation plutôt que de lui mâcher le travail en avance et cette méthode vous permet de visualiser ses réponses donc j'étais très impressionné par cet outil il y a six ans c'était un prototype maintenant c'est un outil complètement développé bien et maintenant l'autre méthode la récolte des résultats c'est la deuxième méthode que j'ai commencé à utiliser il y a deux caractéristiques que j'aime beaucoup pour cette méthode la première c'est qu'elle regarde le changement d'abord et puis on la compare à la théorie du changement donc vous avez d'abord des indicateurs vous les mesurez et puis vous vous dites si vous avez atteint votre cible là on met ça complètement différemment vous mettez la théorie du changement qui va vous permettre de planifier et vous regardez ce qui a changé d'abord et puis le changement c'est la deuxième caractéristique que j'aime beaucoup c'est que le changement on le regarde du point de vue de l'acteur qui fait quoi quand et quand quand et comment et où et ensuite on décrit l'importance de ce changement et comment vous y avez contribué et ceci travaille très bien pour des programmes compliqués complexes la diapo suivante est un exemple que je veux vous donner aux Pays-Bas c'est un programme que le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas a financé donc c'est un financement important donc c'est d'abord des pratiques communes tout le monde utilise la théorie du changement et beaucoup d'organisations qui ont des financements utilisent le outcome harvest et que j'étais impliqué dans des coalitions d'associations qui utilisent le outcome harvesting en faisant partie de ce programme donc il y a une compréhension commune sur la transformation sociale donc il y a un changement donc on voudrait changer les relations de pouvoir déséquilibrer et c'est très complexe il faut développer des relations à long terme pour être certain qu'on attendra des résultats durables donc en évaluation ceci se traduit par le fait qu'il est important d'apprendre l'apprentissage est au centre de cette évaluation et de cette approche bottom up du bas vers le haut et c'est pourquoi le outcome harvesting est pris en compte ici par le ministère des Pays-Bas également l'autre côté de cela c'est à dire le besoin de manager votre projet de gérer votre projet est toujours là et donc ils veulent être sûrs que les fonds vont être bien utilisés et que c'est en conformité avec les cibles par exemple les contrats à court terme donc on va prendre des gens avec des contrats à court terme ce qui est un peu en conflit avec d'autres valeurs mais bon et on voit qu'il y a cette demande forte de responsabilisation et ce que je peux dire c'est que il y a une façon par laquelle on peut combiner ces deux besoins différents vous pouvez le définir comme cible en disant que c'est quelque chose que vous voulez avoir donc par exemple vous voulez arriver à un changement dans le système d'éducation et vous voulez en même temps que ça se voit dans les résultats ou bien ça dépend du programme mais vous voulez mettre en place ou réussir 50 points d'amélioration sur le besoin et le désir de changement dans la façon de faire de la politique donc vous pouvez combiner ces deux approches donc ça c'était mon expérience dans ce grand projet donc qui voulait mettre en place une amélioration des dialogues et des réseaux financés par le ministère des affaires étrangères Pays-Bas et voilà le titre d'un journal donc ce que je vous ai dit sur les bateaux à voile et les trains elle dit que dans des états fragiles il faut mettre en place ces bateaux et pas les trains quand je reviens aux deux méthodes dont je vous ai parlé vous avez ici mes contacts qui vous permettront de me contacter si vous avez des questions complémentaires je vous souhaite de très bons échanges et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là et j'espère vous voir bientôt alors sachez qu'il sera possible de poser aussi des questions à Annelle Blomstein par Stalp donc si vous avez des questions on pourra les transmettre voilà donc on voit comment à la fois les approches orientées changement peuvent avoir très heureuse de partager voilà de partager mes contributions j'ai des petits problèmes de dos ah oui ça se répète cette intervention en tout cas permet aussi de toucher du poids voilà donc voilà merci beaucoup on voit comment ces approches orientées changement peuvent avoir un pouvoir transformatif on voit aussi comme elles peuvent se traduire par des expériences des outils des méthodes assez concrètes qui permettent de valoriser aussi le qualitatif aux côtés évidemment des datas donc on va donner maintenant la parole à Nicolas Lejaune qui travaille pour la division des partenariats avec les OSC à l'AFD pour avoir un peu son point de vue sur la manière dont ces approches sont prises en compte au sein de l'AFD et puis son appréciation par rapport à cela oui merci beaucoup alors c'est assez intéressant de voir l'évolution depuis la première fois où l'AF3E a tapé à notre porte sur ce projet le fameux projet Prisme sur les approches orientées changement où en France on ne connait pas trop ce genre de choses donc lorsque ça a débarqué en comité on y allait en se disant bon ben pourquoi pas ça a l'air intéressant et trois ans après je pense que ce que je vais essayer de dire un petit peu ben voilà pourquoi ça aurait été dommage de ne pas y aller et par rapport à l'AFD mais au-delà de l'AFD naturellement alors tout à l'heure tu m'avais présenté comme étant de la cellule innovation donc effectivement je suis bien à la division des partenariats avec les OSC mais pourtant ça me permet de faire le lien avec le sujet de l'innovation à savoir que dans les approches orientées changement on est clairement il y a un parallèle qui est assez évident sur ce qu'est un processus d'innovation dès lors qu'on sort de la mythologie de l'innovation l'innovation c'est quelque chose qui est tout à fait ordinaire c'est quelque chose qui est itératif et ça paraît extraordinaire lorsqu'on ne voit pas lorsqu'on voit le point de départ et le point d'arrivée et qu'on ne voit pas tous les éléments les petits éléments les petits pas qui ont permis d'arriver au point d'arrivée en question et typiquement les approches orientées changement c'est ça on est sur ce process là le deuxième point qui est intéressant dans les approches orientées changement et qui rejoint aussi l'innovation c'est que l'innovation elle est permise par le fait de confronter des visions différentes et qu'est-ce que font les approches orientées changement elle mobilise les acteurs et elle leur demande d'exprimer leur vision le chemin qu'elle souhaiterait emprunter et c'est comme ça que fonctionne l'innovation alors par rapport à cette approche orientée changement il est évident que les lignes bougent elles bougent au sein de l'AFD on a maintenant une cellule innovation autant vous dire qu'il y a 10 ans c'était pas forcément la première des choses auxquelles on aurait pu penser on nous demande d'être 100% en lien social d'être 100% à l'accord de Paris ce qui veut dire qu'en gros on nous demande d'être beaucoup plus qualitatif alors que on est connu pour ça nous on fait du chiffre on fait 14 milliards c'est super alors certes je vais pas vous dire qu'on a révolutionné notre manière de travailler et que maintenant le qualitatif est partout et qu'on se donne parfaitement les moyens là dessus mais ça bouge ça bouge et ça bouge aussi par rapport aux approches orientées changement qui font partie de nos formations qui font partie des méthodologies que certains de nos collègues portent vis-à-vis des opérationnels et on le retrouve naturellement aussi au sein de notre cellule innovation qui sans toujours en avoir conscience parfois s'appuie un peu sur cette méthodologie alors au-delà de l'AFD je répète il nous reste encore un cheminement sur cette approche orientée changement avant qu'elle soit vraiment généralisée il y a quelque chose qui m'a marqué dans l'actualité récente c'est le récent prix Nobel en économie qui en fait reconnaît toute la pertinence et toute la valeur de l'empirisme et sans rentrer dans le débat méthodologique qui peuvent entourer les approches développées par Esther Duflo je trouve que c'est significatif qu'on dise une approche empirique ça a un sens et ça a un sens et ça a une efficacité et l'approche orientée changement elle est basée aussi là-dessus donc au-delà de l'AFD on se rend compte qu'au niveau international et concernant l'aide publique au développement il y a aussi quelque chose autour de ça qui est en train de se jouer et évidemment étant la division des partenariats avec les OSC je ne peux que résituer l'intérêt qu'ont les OSC par rapport à cette approche orientée changement et c'est ce qui me permet moi de dire il y a trois ans on était en mode pourquoi pas et maintenant on a des éléments tout à fait tangibles qui montrent qu'il y a un intérêt les OSC qui sont impliqués dans les approches orientées changement dans le cadre des parcours mis en place par l'AF3E elles le font en mettant à disposition des ressources humaines donc ça représente un coût et s'il n'y avait pas un bénéfice en retour c'est évident qu'elles ne seraient pas impliquées et qu'elles ne promouvaient pas ce type d'approche et donc sur les premières qui ont participé un petit peu qui se sont dit elles aussi pourquoi pas et bien on voit maintenant qu'elles disent oui pourquoi pas mais on va même continuer c'est à dire qu'il y a les phases 2 on y va avec approche orientée changement et puis là la convention programme à côté on y va aussi avec ça et c'est pas que les grosses non plus pour parler de grosses il n'y a pas très longtemps il y a le GRET qui nous a déposé une convention programme sur le sujet de la transversalisation de la jeunesse au sein de leur activité au même titre que le genre donc c'est quand même un sacré enjeu c'est un sacré challenge et il y a de rajouter et on va y aller en approche sur l'anti-changement donc ça c'est pour les grosses mais on en a des plus petites pays de Savoie Solidaire Terre et Humanisme qui nous disent la même chose et qui nous disent oui ok c'est pas toujours facile il y a un coup d'entrée mais au final on a quand même le sentiment de faire beaucoup plus de développement alors c'est évident que l'approche orientée changement elle sorte à des difficultés qu'il convient de surmonter la première sans doute c'est la question du temps on est sur un temps dont on voit bien que de manière générale il s'accélère il y a le temps politique un bailleur le plus vite le projet est fait le plus il est heureux on a les situations d'urgence ça faisait un petit peu partie d'ailleurs de mes questions c'est de me dire tiens est-ce que ce serait pas intéressant qu'un jour le groupe URD et le F3E se mettent autour d'une table pour voir s'il n'y a pas quelque chose à adapter autour de ça parce que c'est vrai que l'urgence il y a quand même des populations qui sont au centre de tout ça donc comment on aborde ça la deuxième difficulté c'est la question de l'aspect quantitatif qui prime souvent sur l'aspect qualitatif des approches et on voit bien que dans les approches de l'anti-changement on revient quand même alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de quantitatif mais on redonne une place à cette question de la qualité et d'une appréciation qui ne soit pas uniquement des chiffres et on sort un peu du diktat des chiffres qui quand même a tendance à prévaloir et le dernier point et ce n'est pas le moindre c'est la question de sortir de son ethnocentrisme en fait un projet j'ai envie de dire un petit peu peu importe par qui il est porté pose cette difficulté de sortir de son ethnocentrisme à savoir celui qui vient avec le projet ne détient pas forcément le savoir et ne détient pas forcément le monopole des bonnes idées et là aussi c'est valable pour nous bailleurs c'est valable pour l'OSC du nord c'est valable aussi l'OSC du sud par rapport aux populations c'est valable pour les gouvernements avec qui nous AFD on a l'habitude de travailler et qui parfois pensent un peu trop à la place des populations concernées et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément systématique et les approches orientées changement permettent de répondre au moins pour participer à cette question là alors c'est évident qu'on a des retours très positifs il y a la semaine dernière j'avais une OSC qui nous restituait un peu son projet et qui nous disait ben voilà et ça a été fait avec les approches orientées changement alors immédiatement je leur ai posé la question je leur ai dit ben oui dites-moi plus ça m'intéresse d'avoir votre ressenti est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien qu'il a de haute feeling et dans les mots-clés que j'ai entendus que j'ai retenus ben on remet l'humain au coeur du projet on rééquilibre les partenariats le regard des personnes change cela fait sortir d'une vision en silo une vision trop étroite ça permet de toucher la vision des femmes et des jeunes tout à l'heure on a beaucoup parlé des femmes et des jeunes un petit peu moins pour autant c'est relié j'ai en parlé un petit peu plus loin et l'autre point naturellement dans les retours positifs c'est que c'est une approche unique et innovante en France qui est portée par une structure qui est celle du F3E auprès du monde de la solidarité internationale et ça nous fait tous bouger ensemble donc naturellement c'est quelque chose qui est très positif et derrière il y a des évolutions qui sont tout à fait intéressantes donc le prisme maintenant c'est genre et territoire et j'ai presque envie de dire genre, jeunesse et territoire parce que j'ai ma casquette jeunesse donc il faut toujours que la case un peu quelque part donc genre, jeunesse et territoire donc ça veut dire qu'on s'appuie sur les territoires les territoires c'est ancré le projet dans une logique plus réacteur dans un territoire donné ici parce que naturellement les associations elles sont ancrées dans un territoire en France mais aussi là-bas donc des territoires ici et là-bas et ça c'est le point qui est nécessaire pour pouvoir réellement faire une approche dite ODD d'un monde en commun et ça c'est pas évident non plus j'ai envie de citer un exemple de projet en Mauritanie on me disait tiens on est en train de fixer des dunes parce que la mer est en train d'enlever les sables et on s'appuie sur l'expérience de Marseille qui a des problématiques un petit peu analogues et donc ok on voit bien le nord apporte son savoir et la question que j'ai posée un peu naïvement mais du coup de cette expérience qu'est-ce que Marseille retire ah ben on n'y a pas pensé alors qu'il y avait manifestement des éléments de compréhension notamment pour des approches à moindre coût pour des approches où ils avaient aussi développé des éléments d'innovation que Marseille aurait pu bénéficier et c'était pas forcément le cas donc lorsqu'on n'est pas sur une approche de territoire à territoire on rate quelque chose d'un côté et de l'autre le deuxième point d'inflexion et je finirai par ce point là dans genre jeunesse et territoire le l'immense intérêt qu'a cet intitulé c'est de remettre les acteurs au coeur les acteurs du changement pourquoi on s'occupe des questions de genre et de jeunesse c'est pas parce qu'il y a une question éthique derrière qui est tout à fait valable c'est que derrière il y a une question d'efficacité nous on se rend compte c'est à chaque fois que les femmes et les jeunes sont acteurs d'un projet il y a une efficacité du projet derrière alors évidemment en plus ça coche la case éthique donc super mais il y a une simple une forme de pragmatisme à cela et l'approche sur l'antéchangement elle s'appuie sur cette vision que le changement il est porté par des acteurs et je préfère honnêtement ce terme là à celui de bénéficiaire bénéficiaire on peut penser qu'on va être dans une position passive on n'a qu'à voir les printemps arabes les marches pour le climat c'est des jeunes qui sont acteurs et là encore on a des des exemples assez parlants et ce sera mon mot de fin là dessus j'en citais deux une ONG qui me racontait son projet dans le domaine de la santé qui me dit voilà notre objectif c'était de remplir les centres de santé à 70% on est à 50% c'est pas si mal avant on était à 30% mais on n'était pas très satisfaits quand même donc on s'est questionné on a regardé autour de nous on s'est dit on va faire plus de sensibilisation puis qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner dans la sensibilisation ah ben là-bas il y a du théâtre de rue ça a du succès on va aller leur demander de nous faire on va les payer pour qu'ils nous fassent de la sensibilisation et effectivement très rapidement les chiffres changent il y a même un rééquilibrage dans la population qui va ou qui bénéficie de ces centres de santé et alors qu'ils étaient payés pour faire deux interventions par semaine ils constatent qu'ils en font quatre alors ils les ont questionnés ils disent oui mais le sujet est tellement important qu'on en fait d'autres plus ok très bien et j'avais encore posé aucune question j'avais pas encore induit mes biais usuels donc je leur ai dit c'est qui ces associations qui font du théâtre de rue mais c'est l'association de jeunes et dans le projet nulle part est apparue cette thématique et pour autant dès lors qu'ils les ont mis acteurs du projet d'un seul coup l'effet transformationnel s'est fait sentir et il s'est fait sentir pour les jeunes mais il s'est fait aussi sentir pour les femmes parce que les deux sont corrélés on a 70% des jeunes qui ont de 25 ans 50% et qu'il y a de femmes et donc nécessairement il y a un lien entre les deux alors là on est dans la santé on va se dire ouais c'est facile dans l'éducation ça aurait été pareil dans les infrastructures cette fois-ci c'est un collègue qui me racontait ça il me disait ben voilà en Amérique latine on met en place alors je sais plus si ça met trop un tram ou bref infrastructure on peut se dire là encore on va faire du lien avec ces thématiques là ça va être un peu compliqué et là encore j'ai pas encore eu le temps de poser mes questions habituelles il me raconte le projet il me dit ben voilà à la fin on a construit et le gouvernement nous demande de mobiliser dans la gestion de cette infrastructure les associations locales bon on était pas très convaincus habituellement c'est quand même mieux les systèmes clés en main avec Vinci qui s'occupe de ça mais comme ils insistaient lourdement on leur dit ben ok vous le voulez vous allez assumer ça va pas marcher mais très bien on le fait quoi et là très grosse surprise de la part de mon collègue tous les chiffres d'incivilité de non fonctionnement etc étaient nettement meilleurs par rapport à d'habitude et là encore ils se sont rendus compte que et bien oui il y avait d'un part la réalité démographique de la population une forte présence à la fois des femmes et des jeunes au niveau locaux qui font que cette infrastructure a beaucoup mieux fonctionné que sur une approche beaucoup plus classique voilà ce que je voulais vous dire et vous partager du point de vue de l'AFD à ce jour merci beaucoup alors on va prendre des questions donc on va commencer peut-être par des questions plus d'éclaircissement si éventuellement il y a quelques témoignages de personnes qui ont expérimenté et qui veulent partager leur expérience en un temps un peu maîtrisé et puis dans un deuxième davantage dans des questions de fond voilà on vous propose cette organisation donc s'il y a des questions comment ça se passe pour le micro donc on va peut-être prendre trois questions on va voir comment comment on y répond on va regarder aussi s'il y a des questions s'il y a des questions avec Slido je m'appelle Nathalie Frère je suis consultante indépendante j'ai une question pour chaque intervenant tout d'abord pour le premier intervenant ma question reviendrait sur la diapositive qui oppose l'évaluation manageriale ou l'évaluation de transformation sociale et en fait est-ce que vous pourriez détailler ce que vous appelez résultat la notion de l'évaluation par les résultats dans le sens où je suis peut-être un peu déformée par le fait que je travaille essentiellement avec l'Union Européenne qui d'ailleurs n'est pas citée dans le tableau là que je l'ai ah d'accord et donc pour moi l'un et l'autre ne s'opposent pas obligatoirement mais se complètent je veux dire l'évaluation des résultats et l'évaluation de la transformation sociale et puis j'aurais une autre question donc si vous pouvez préciser ce résultat une autre question pour donc la personne de l'AFD et ce qui m'intéresserait de savoir c'est si au niveau de la structuration des appels d'offres du contenu des appels d'offres cette notion des approches orientées changement en fait est prise en considération et est-ce qu'il y a un changement dans les modalités des appels d'offres merci on va peut-être prendre quelques autres questions pour répondre en paquet merci 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 pour votre partage d'expérience je suis curieuse parce que vous avez utilisé le mot transformation et je me demande qu'est-ce que ça veut dire ce terme pour vous d'où il vient qui qui a le privilège de dire que c'est la transformation qui évolue quelles sont les stratégies que vous utilisez pour pour avoir un large spectre d'acteurs qui vont examiner cette définition du mot transformation d'autres questions d'éclaircissement de compréhension non alors on va peut-être commencer par répondre par répondre peut-être y a-t-il des questions qui ont été posées par Slido qu'on peut ajouter qui serait intéressante d'ajouter alors oui oui on a des questions par Slido qui ont été posées peut-être une déjà pour peut-être plutôt pour Yann quelqu'un qui pose évaluer les changements ce ne serait pas mieux de renforcer la dimension auto-évaluation qu'une évaluation externe éloignée de la réalité des acteurs-actrices c'est clair et peut-être pour Nicolas une petite question bien formulée j'ai bien aimé dans quelle mesure les systèmes de suivi-évaluation des projets deviennent des mécanismes de gestion de l'absence de relations de confiance entre bailleurs et porteurs et porteuses de projets bon courage merci beaucoup pour ces questions je me tourne peut-être vers Yann pour commencer avec ces questions qui lui sont posées merci beaucoup pour la question je vais essayer de répondre en français ça me donne un peu l'occasion de faire l'exercice en français la question sur sur les résultats et le mot qui a été utilisé dans le premier diapo en fait dans tous les deux extrêmes on peut dire on peut dire qu'on on cherche d'atteindre des résultats et la gestion vers les résultats peut prendre une forme très différente d'un extrême à un autre par exemple quand on parle du niveau transformatif on parle plutôt et ça vient aussi un peu à votre question on parle plutôt du changement social de changement politique et si on travaille vers ces changements et on essaye de clarifier une théorie de changement d'un projet ou un programme qui travaille là-dessus on voit très souvent que si tu le fais ou si tu ne le fais pas nécessairement différents acteurs rentrent différents acteurs du contexte comme vous avez dit aussi les acteurs clés différents acteurs qui se trouvent dans les localités qui se trouvent à différents niveaux locales régionales dans les villages au niveau politique au niveau national différents acteurs pour avec les petites influences que vous aurez avec un programme externe de toute façon essayer d'avoir travaillé ensemble vers des changements et comme ça les résultats peuvent se faire à beaucoup de différents niveaux et là ça devient très intéressant parce que dans une trajectoire transformative et une évaluation transformative ça devient un peu différent avec une gestion technique et administrative où peut-être tu ne vas pas voir quels sont les indicateurs mesurables qui peut-être très souvent vont être au niveau d'un service qui a été délivré vers des acteurs oui mais ce sera aussi des changements des résultats ou des changements parce que j'appelle les résultats les changements les changements sont les résultats aux différents niveaux sûr mais qui a fait quoi pour arriver à cet changement quelque part et quelle est la significance de ça quelle est la durabilité de ça que vous voyez donc donc ça devient plutôt politique plutôt des différentes perspectives qui viennent et dans une dans une trajectoire comme ça c'est très difficile en avant de dire voilà on va avoir ces résultats ces résultats ces résultats parce que vous aurez très vite le sens que votre influence est très limitée et donc très souvent vous aurez des résultats très proches chez vous dans les acteurs peut-être avec lesquels vous travaillez directement et puis les autres résultats ce sera si vous travaillerez dans une manière un peu durable ce sera des résultats qui se seront mis en avant par des acteurs qui ont fait des choses mais c'est déjà plus loin et donc et donc cette complexité dans un système une évaluation un suivi un planification transformatif ça va avoir des implications sur votre planification comment vous le faites le niveau des résultats que vous mettez dans votre planification et ce que vous promettez au bailleur ça va être plus moins ambitieux oui ça ne veut pas dire qu'il faut aussi avoir les données pour voir si les petits changements auxquels vous avez travaillé que vous avez contribué si il y a des indications que vraiment ces changements contribuent à quelque chose d'autre voilà mais pour le bailleur ce sera très difficile dans cette démarche de promettre des services améliorés tout ça parce que tu ne sauras pas que ça va se faire parce que ce sont des acteurs sur lesquels vous n'allez pas payer pour le faire si oui ok donc voilà c'est un peu ça c'est peut-être trop long la réponse donc pour la transformation ici pour le diapo là qui était là excusez-moi c'est mon google map qui est encore en train de parler ici c'était on a essayé de faire une différence entre des changements ou des résultats qui sont plus predictable qui sont mesurables sur lesquels vous avez un contrôle vers l'autre partie c'est plutôt transformatif ce sont des changements des résultats qui peut-être seront plus durables portés par une société par des groupes et là il y a un changement qui peut durer même après une intervention donc ça veut dire qu'automatiquement il faut avoir les perspectives des différents acteurs clés dans une localité et que vous reconnaissez aussi que si vous allez travailler avec des acteurs si tu ne vas pas les payer dans des contrats mais quand tu vas influencer dialoguer renforcer les capacités voir qui est possible quoi le but la vision ça doit être automatiquement être construit un peu avec eux ça va toujours être limité parce que toujours il y a des choix stratégiques à faire tu ne peux pas travailler avec tout le monde donc il y a des choix mais le transformatif c'est là et c'est pour ça qu'il y a aussi cet élément de ne pas d'avoir contrôle l'élément politique parce qu'il y a différents acteurs différentes perspectives ce qui est un problème pour un c'est une solution pour un autre donc il y a voilà c'est un peu ça et donc automatiquement pour la gestion pour l'évaluation ça a vraiment des implications dans quelle direction vous êtes si vous répondez à un appel d'offre qui dit voilà il faut faire un service à tant de personnes vous allez le faire et votre succès sera évalué là dessus mais si c'est de trouver d'essayer de construire un système par exemple protection sociale dans une localité avec des mutualités où c'est porté par les acteurs ça tu ne peux pas promettre mais peut-être tu peux essayer de travailler ensemble voilà c'est un peu ça peut-être sur ces questions de concept c'est ça Nel Blomstein voulait faire un complément aussi oui du coup je vais lire en anglais ce qu'elle m'a écrit sur Skype les deux approches différentes s'opposent je crois d'un côté on a une approche du bas vers le haut des relations avec les résidents et de l'autre côté on a un contrôle du haut vers le bas de telle façon qu'on utilise bien les fonds donc on aura plutôt d'un côté des indicateurs quantitatifs et d'un côté des indicateurs qualitatifs je vais donner la parole à Nicolas sur les questions qui lui ont été adressées puis on reviendra sur la question de l'auto-évaluation alors sur la structuration des appels d'offres peut-être une première réponse déjà c'est l'appel à l'initiative qui a lieu chaque année c'est 130 projets et pour le coup l'initiative elle ne vient pas de nous elle vient vraiment des OSC qui présentent leurs initiatives qu'elles ont co-construites avec leurs partenaires au sud donc il existe déjà cette approche-là qui d'une certaine manière est déjà un peu un élément de mise en oeuvre des approches anti-changement l'air de rien et puis j'aime bien aussi rappeler ce qu'on appelle les APCC où effectivement il y a une grande thématique qui est définie donc c'est dans les zones de crise et post-crise et où on dit ben voilà il y a tel besoin qui nous est remonté donc il faut qu'on aille travailler on sort les grandes lignes et on vous invite vous OSC à venir débattre sur la pertinence de ce qui est envisagé et par rapport donc ça c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement et suite à ce travail les termes de référence de l'appel d'offres en tant que tel sont figés sur cette base là donc sur ce qui nous est restitué donc là aussi on est sur quelque chose qui est un peu moins top done avec effectivement ensuite cette question notamment lorsqu'on intervient dans les états étrangers où là c'est les états étrangers qui portent leurs projets et et nous on est plus les garants que les choses sont mises en oeuvre suivant un minimum de qualité de gestion pour que les choses se passent bien concernant la transformation c'est basiquement j'ai envie de dire c'est la différence entre un point de départ et un point d'arrivée la palais s'en aura sûrement dit autant mais toute la question c'est et je reviens un petit peu au lien que je faisais avec l'innovation c'est il ne faut pas s'attendre à une différence qui doit être nécessairement extraordinaire je pense que la vraie vie c'est justement une démarche pas à pas et avec quand même une attention sur le fait que cet effet transformationnel touche trois points enfin trois points d'attention qui est bon celui auquel on pense immédiatement c'est celui de l'économique je veux dire on est un peu formaté là dessus on pense un peu plus aussi parfois à la partie sociale et citoyenne il arrive notamment dans la partie éducative parfois d'oublier la partie environnementale et climatique et c'est l'équilibre de ces trois éléments qui permettent de parler d'un développement durable et que cela s'inscrit bien dans les ODD donc l'aspect transformationnel je pense qu'il doit être vu et compris à l'aune de ces trois éléments et elle écoute des acteurs ou bénéficiaires par rapport à ce point là et enfin le dernier point qui était la question de la confiance je pense que déjà sur les appels à l'initiative si on ne faisait pas confiance on ne partirait pas de l'initiative des OEC on partirait de la nôtre ce qui n'est pas notre mandat et je trouve ça très sain sur la démarche APCC c'est aussi une preuve de confiance qui est donnée et ensuite la confiance c'est comme dans la vie de tous les jours ça ne se décrète pas ça se construit nous au niveau de la division des partenariats avec les OEC ça se concrétise de la manière suivante c'est à dire que un primo accident il a droit à un projet il fait ses preuves ensuite il a droit à deux projets et puis pour ceux qu'on connait un peu plus avec qui on a eu l'habitude de travailler on va sur des conventions partenariats pluriannuels ce qu'on appelle les CPP et là on ne rentre plus dans le détail du suivi on fait confiance justement pour la mise en oeuvre sur des grandes thématiques et on en a 4, 5, 6 je ne sais plus enfin un certain nombre qui sont en cours donc là on est sur des gros montants et c'est clairement basé sur cette confiance où on dit voilà on n'a plus de valeur ajoutée dans ce domaine là dans un suivi trop rapproché et donc et je pense qu'effectivement c'est de la même manière qu'une ONG du Sud travaille avec une ONG du Nord il y a un lien de confiance qui s'établit dans le temps Merci peut-être sur la question de l'auto-évaluation versus évaluation externe pour les approches orientées changement Oui moi moi certainement l'auto-évaluation est un plus-value très important et je pense aussi l'auto-évaluation avec un appui externe pendant un trajectoire long terme certainement il y a un plus-value là-dessus et il y a différentes raisons par exemple sur les outils moi j'ai jamais vu dans les différentes organisations où j'ai travaillé ou dans les différents programmes où on a été impliqué avec notre équipe chaque fois dans chaque programme dans chaque contexte toujours c'est une recherche quel outil quelle approche c'est vraiment une combinaison très souvent des approches et puis aussi un bricolage un bricolage des approches pour bien raffiner quelque chose qui marche dans un contexte basé sur les capacités qui sont là les ressources qui sont là les buts les manières de travailler dans le programme et ça nécessite un exercice collectif d'une équipe de gestion mais aussi des partenaires des acteurs pour que la collecte de données la vision où on veut aller comment on veut y aller les activités qu'on recherche qui sont pertinentes tout ça c'est ça qui motive je pense nous tous pour rentrer dans ce travail et donc cette manière de travailler plus critique sur notre propre travail ça nécessite une auto-évaluation continue et ça aide pour nous sortir aussi de nos zones de confort parce que c'est très confortable de faire nos activités nos formations nos visites tout ça parce que ça prend beaucoup de temps mais ça prend un peu plus d'énergie et d'effort pour voir mais à quoi ça sert alors parce que ça pose des nouveaux questions est-ce que vous savez avec qui vous devez parler pour avoir une idée quelles données vous en aurez besoin pour faire cette analyse un autre défi qui nécessite aussi l'auto-évaluation je pense d'une manière collective aussi avec un appui externe si c'est possible c'est un grand défi qu'on a vu déjà et ça continue c'est quand on fait le suivi même dans l'évaluation on a les données comment d'une manière collective analyser ces données des petits changements des petits résultats dans les partenaires renforcement de capacité peut-être vous travaillez avec beaucoup de partenaires beaucoup d'informations qualitatives comment analyser ça d'une manière collective avoir un miroir devant vous chaque année ou chaque six mois pour voir est-ce qu'on marche dans la bonne direction et si oui ou non est-ce qu'on doit changer des choses ça c'est un grand défi je pense que le prisme a commencé là peut-être c'est dans une autre phase on doit encore plus aller là-dedans et dans ça une autre évaluation oui un grand réponse pour merci alors peut-être y a-t-il d'autres questions ou si certains veulent réagir porter peut-être aussi leur regard sur ces propos oui moins de personnes bonjour Catherine Dixon donc responsable de l'unité qualité redevabilité chez Terre des Hommes ma question c'est si on voulait vraiment mettre en application ce principe des approches orientées changement est-ce qu'il ne faudrait pas quasiment exclure les bailleurs et les organisations des évaluations c'est-à-dire faire évaluer nos interventions par les bénéficiaires les participants les acteurs et les actrices du projet c'est-à-dire finalement l'ensemble de la communauté qui peut mesurer et qui peut porter un avis sur ces changements merci bonjour Estelle Edouin évaluatrice je voudrais rebondir sur les derniers mots de l'intervention de Nicolas sur le temps et la confiance qui se construit dans le temps est-ce que tu penses que les AOC peuvent permettre de mettre en évidence et de rendre visible tout le temps de la co-construction qui on sait est un temps qui est coûteux pour les associations qui n'est pas encore beaucoup financé et finalement de considérer l'action collective plutôt comme un premier impact de ces dynamiques et du temps que prennent de construire ces dynamiques pluriacteurs pluriactrices sinon je me fais taper sur les doigts et en fait de valoriser ça puisqu'on sait aussi que les AOC et Yolaine l'a rappelé tout à l'heure ont un effet structurant dynamisant d'apprentissage et finalement autogénérateur puisque ceux qui l'en font redemandent Merci D'autres oui par ici Merci Sabrina Guérard du département évaluation de l'AFD Alors c'est moins une question qu'un commentaire Tout d'abord remercier le F3E parce qu'effectivement à l'AFD on va davantage vers les approches orientées changement L'idée il y a 3-4 ans c'était de nous permettre de mieux évaluer nos activités de renforcement de capacité On a été assez mauvais et je pense que grâce aux AOC et au recrutement de deux excellents collègues issus du F3E on a fait des progrès notamment donc au-delà de l'évaluation du renforcement de capacité également sur la dimension suivie et pilotage de nos projets parce que on suivait les projets d'un point de vue technique et financier mais très peu d'un point de vue des changements par les acteurs donc ça oui on a un changement je ne serais pas aussi positif que Nicolas mon collègue parce que ça reste quand même porté par quelques militants si je puis dire donc c'est vraiment une position personnelle que je vous livre et absolument pas institutionnelle et par ailleurs l'AFD est dans un processus de transition fort lourd et rapide qui va et qui impacte j'imagine tout l'ensemble du système de l'écosystème du développement français je ne suis pas sûre qu'on soit très au fait et conscient de tout ça en tout cas qu'on n'accompagne pas collectivement ce processus mais donc l'AFD croit très vite 14 milliards d'engagements cette année peut-être 18 milliards en 2022 pour atteindre les 0,55% ce qui fait que nous on doit changer beaucoup et surtout on nous demande d'être davantage redevables et c'est là qu'on a des difficultés c'est à dire que la redevabilité c'est essentiel mais les questions qu'on oublie de se poser et là je reviens à l'intervention de Yann c'est redevable pourquoi faire quelle est l'utilité et surtout il y a différentes formes de redevabilité selon les bénéficiaires les récipiendaires de cette redevabilité à l'Elysée c'est une part les parlementaires français sont une autre forme de redevabilité notre CA c'est encore autre chose la redevabilité au regard des usagers ou des bénéficiaires en est une autre enfin voilà toutes ces questions on ne se les pose pas moi ce qui enfin et c'est peut-être là où je vais en terminer pour ne pas dépasser deux minutes d'intervention et du coup risquer de ruiner l'équilibre mais si j'avais un mot à vous dire c'est que l'AFD a besoin de vous notamment pour continuer à faire ce qu'évoquait Yann c'est à dire à nous permettre de continuer à bricoler et notamment collectivement et je trouve que c'est très important ces deux mots parce que on rentre dans une étape d'industrialisation d'une certaine manière ou au regard de certaines géographies éminemment complexes dont le Sahel par exemple le risque pour nous c'est qu'on ne nous autorise plus à être en adéquation avec la réalité du terrain à prendre le temps du dialogue et surtout du collectif et c'est vrai que le schéma de Yann est assez intéressant il ne faudrait pas que cet exercice de redevabilité qui nous est de plus en plus demandé nous fasse basculer vers une approche managériale de la donnée et qu'on reste dans cette capacité de dialogue collectif parce que seul devant son smartphone à dire oui le service m'a plu ou non le service ne m'a pas plu je trouve qu'on perdrait beaucoup voilà merci beaucoup d'autres remarques questions regard sur sur ce qui a été partagé avec nous non oui oui il y avait une question qui a été posée sur la méthode outcome harvesting que j'ai trouvé intéressante j'essaie de trouver l'endroit donc je l'ai posée à Nail Blumenstein en off la question c'était est-ce que d'après votre expérience la méthodologie outcome harvesting permet de vérifier si le projet a produit des effets négatifs do no harm et sa réponse c'est oui tout à fait outcome harvesting can ah c'est en anglais pardon l'outcome harvesting peut être utilisé pour récupérer donc tout ce qui est répercussions négatives qui sont bien différentes par rapport à un changement de politique comme on ne l'avait pas prévu les résultats négatifs font du mal et c'est mauvais pour les participants selon moi les parties prenantes ne réalisent pas assez rapidement qu'il y a des effets négatifs donc la plupart des cas il faut des preuves supplémentaires par exemple avoir un système de gestion des plaintes ou un autre moyen d'avoir le retour des bénéficiaires d'aide donc du coup sur peut-être la question de l'évaluation sans Bayer sans ONG du Nord peut-être Yann si ensuite Nicolas veut réagir et puis peut-être sur la question de la confiance qui était posée plus directement à Nicolas et puis la réaction la réaction aussi de l'AFD bien sûr il y a toujours les exigences de rédivabilité donc c'est toujours bien de savoir quelles informations sont nécessaires pour qui mais de toute façon je pense que c'est vraiment important ce que vous dites que les acteurs qui sont impliqués seront dans une très bonne mesure de dire voilà qu'est-ce qu'on a vu changer et ça se fait au fur et à mesure au quotidien jour après jour mois après mois parce que eux dans le contexte ils voient elles voient ce qui se passe donc oui une autre chose quand même et c'est un défi et ça c'est où le bricolage ou l'expérimentation est très intéressant et le prisme est très intéressant et ce que vous avez commencé ici c'est il y a quand même beaucoup de défis des défis par exemple nous sommes très bien parfois je ne sais pas ici mais beaucoup d'organisations quand elles disent voilà on doit renforcer notre système de suivi quels outils ok cet outil cet outil on va démarrer ça tout le monde est très 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 content et puis après quelques semaines après quelques cycles tout le monde se demande qu'est-ce qu'on a commencé ici donc ce que je veux dire c'est on doit vraiment être on doit vraiment faire attention que ça ne devienne pas quelque chose très complexe quelque chose vraiment monitoring et suivi et évaluation quoi parce que les gens qui travaillent dans le champ même vous-même ils veulent parler et ils veulent travailler sur leur travail ce qu'ils font quand vous travaillez avec des gens qui travaillent dans l'agriculture et bien il faut parler l'agriculture il ne faut pas parler les cadres les outils les terminologies ça ne clique pas et donc ça c'est où ça se vient un art et pas un technique vraiment c'est vraiment l'art et ça donne l'énergie quand tu travailles avec des gens qui travaillent avec les jeunes il faut parler des jeunes peut-être il y a les jeunes et donc pas les boîtes qu'est-ce qui doit rentrer dans ce boîte ici dans ce boîte là et c'est ça un peu qu'il faut faire attention je pense dans cette trajectoire que et le collectif peut aider parce qu'il y a des bonnes expériences dans différentes organisations pour voir comment est-ce qu'on peut adapter notre réflexion sur les changements avec nos acteurs d'une manière que ça donne d'énergie et que c'est pas quelque chose de nouveau c'est le temps de rapporter et de faire des réflexions qui n'apportent rien oui en fait sur les deux questions qui m'étaient posées je trouve que Sabrina a plutôt bien répondu donc à titre personnel je suis assez d'accord sur les les points d'attention qu'elle souligne et je pense que c'est aussi un message que l'on peut porter collectivement c'est l'importance et le rôle que vous avez vous collectivement vis-à-vis de l'AFD notamment à travers ces approches orientées de changement qui nous obligent nous aussi finalement à veiller à rester à peu près conformes par rapport à tout ce que cela porte derrière et de ce point de vue là je trouve que ça tombe plutôt bien que vous soyez maintenant en ordre de marche parce qu'effectivement il y a des tensions très fortes entre d'un côté les marches successives qu'on nous demande de franchir à vitesse quand même accélérée plus les injonctions de redevabilité qui parfois on peut se questionner sur le sens qu'elles peuvent avoir alors par rapport à la question de la valorisation du temps dans les financements c'est clair que le combat il n'est pas gagné il est loin d'être gagné même je pense que c'est une difficulté auxquelles on se heurte très très régulièrement alors nous on en trouve un petit peu la porte lorsqu'on dit oui rétroactivement on peut intégrer les études de faisabilité ce genre de choses on voit bien que c'est quand même assez limité c'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant et c'est bien pour ça qu'il y a encore un long chemin à co-construire ensemble sur ces éléments-là pour pouvoir espérer qu'effectivement on soit sur une approche qui ne soit pas uniquement en quantité mais aussi en qualité et les deux ne devront pas forcément s'opposer l'une à l'autre donc voilà donc ça je pense que c'est c'est un challenge qui est collectif et sur pour les évaluations de ce que je lis moi c'est pas tellement notre rôle à nous d'évaluer plutôt d'écouter les évaluations qu'on nous restitue en tous les cas pour la partie de la division avec les partenaires avec les OSC donc de fait on n'est pas tellement dedans et c'est vrai que moi j'attends d'un évaluateur qui me restitue aussi ce qu'en pensent les acteurs et donc le suivi évaluation proposé par les approches orientées changement nous les approches orientées changement sont évoquées de manière très favorable dans notre guide et le suivi évaluation relève de ça et on a toujours un très grand intérêt à avoir ce type d'outils voilà merci beaucoup merci à tous on arrive au bout de cette table ronde donc ce qu'on va demander à nos intervenants c'est s'ils ont en quelques mots un conseil une recommandation à faire au F3E concernant ces travaux on vous écoute ok peut-être je vais revenir à petite figure là que j'avais montré en avant au début je pense que c'est très important pour le F3E pour faciliter le cadre de faire cet exercice d'une manière collective et aussi appuyé par des experts par des organisations collègues avoir cet réseau et faciliter cet réseau pour faire cette expérimentation essayer des nouvelles choses je pense que c'est très important et je voudrais voir peut-être dans une deuxième phase s'il y a une deuxième phase de faire ces analyses même plus au profond pour aussi être capable d'avoir d'être capable de montrer les résultats quand vous utilisez ces approches changement d'une manière que même vers les bailleurs même vers les partenaires même vers les acteurs locaux qu'il y a des choses qui sortent qui disent vraiment ça a fait indifférence et je pense que l'élément de durabilité sera très important s'il y a un changement qui est vraiment durable qui va continuer même après un programme qui est limité dans le temps je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant c'est que finalement on est sur un chemin de changement à travers ces approches orientées changement donc c'est un petit peu les approches orientées changement appliquées aux approches orientées changement et ça c'est ça a un sens et c'est un sens qui est assez enfin voilà qui on peut découvrir et apprendre collectivement derrière ça et c'est un point qu'il faut préserver parce que c'est une richesse le deuxième point c'est vraiment l'évolution qui a impulsé pour le nouveau triennal et notamment le fait que cette approche orientée changement que porte le F3E s'ancre dans les territoires mais pas uniquement le territoire parisien mais bien les territoires et les territoires du sud et en mettant de manière très concrète en rendant les populations actrices des projets et au premier rang naturellement desquelles les jeunes et les femmes et je pense que là dans trois ans on aura quelque chose qui sera encore plus fort et qui nous sera utile collectivement y compris nous l'AFD pour pouvoir justement défendre ce qui nous tient à cœur c'est-à-dire quand même une solidarité de qualité Merci beaucoup donc peut-être un tout petit mot l'impression que c'est pas un luxe c'est un impératif ça vient s'adosser ça coller compléter ce qu'on a pu voir aussi qui nous a été présenté ce matin de toute cette somme de données de data qu'on va être capable aussi de rassembler et de présenter et voilà c'est quand même un formidable moyen un formidable mode d'intervention qui remet au cœur les acteurs et les principaux destinataires de tout le travail qu'on fait aujourd'hui donc on souhaite bon courage au F3E et puis qui sait peut-être que le prisme sera nobélisable dans quelques années vu son pragmatisme et son intérêt donc merci à tous merci aux intervenants et merci à vous Applaudissements 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 Merci Un grand merci à vous trois j'en profite pour remercier aussi l'équipe d'Imagitaire Imagitaire c'est notre partenaire vidéo qui a réussi à caler hier l'interview de Nel aux Pays-Bas ça a été évidemment ça ne paraît pas mais ça n'a pas été simple de faire tout ça en très peu de temps de le caler aussi merci à la régie du comptoir général de tout ça merci à eux on va enchaîner rapidement parce que voilà parce qu'évidemment on a beaucoup beaucoup de choses à voir et le temps est contraint par les deux les deux ateliers avant l'heure du déjeuner donc je vais juste trouver la diapo et le déjeuner